Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit test, petit test du son, ouais c'est bon. Alors, chers amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc, question aujourd'hui de 26KE, 26 000 euros, tourne le nom. Donc, sur la vidéo négocier la MOQ, on parlait donc de négocier la quantité minimum d'achat d'un produit chez les fournisseurs chinois, sur Alibaba, sur 1, 6, 8, 8 et compagnie. Et ça a généré chez lui une question. Question qui est, que penses-tu de négocier le rapport qualité-quantité ? Quantité-qualité, ouais, c'est ça, ça, c'est intéressant. En fixant le budget et le coût unitaire dès le départ. Tu leur dis, ben voilà, c'est ce qu'il va m'expliquer je pense. Genre, je leur dis, j'ai une enveloppe de 1 000 euros maximum et je veux me fournir à 6 dollars maximum. Tu vois, ils mélangent les dollars et les euros, mais pourquoi pas. Donc, pour tel produit, pouvez-vous me proposer des quantités et comment sera la qualité en fonction de telle ou telle quantité ? Alors, la quantité, si tu dis que tu as 6 dollars pour 1 000 euros, la quantité, elle est fixe déjà. Mais la qualité, en tout cas, oui, on peut jouer sur ça et dire, voilà, je voudrais la meilleure qualité possible pour ce prix-là. Voilà, ça permet de travailler à l'envers et généralement, en fait, c'est une bonne question, c'est une bonne manière de travailler. Parce que souvent, les fournisseurs, tu leur dis, tiens, voilà, moi, je voudrais faire ce produit, combien ça coûte ? Et là, ils vont te mettre un prix, mais c'est un prix sur lequel il faut négocier. C'est comme si tu vas au marché du faux à Shanghai, à Chipoulou ou si tu vas au Blade ou n'importe quoi. Tu vois, en finale, ils vont te dire, tiens, les fausses knife, 50 euros, quoi. Tu vois, les fausses adidas, le faux t-shirt, comme ça, 25 euros, quoi. Et là, il faut que tu négocies, tu vois. Il faut que tu leur dises, mais non, ça vaut 2 euros, ton truc. Et là, ils vont commencer à négocier, tu pourras l'avoir à 5 euros, par exemple, tu vois. Mais si tu ne sais pas bien négocier, tu vois, tu pars de haut et tu vas diminuer un petit peu, quoi. Et ils vont dire, ok, 30 euros, quoi. C'est bon, et tu l'achètes à 30 euros, ton truc, tu t'es fait arnaquer, quoi. Parce que tu ne sais pas bien négocier. Mais si tu fais le truc à l'envers, et que tu leur dis, ok, moi, j'ai 100 euros, combien tu m'enfiles pour 100 euros, tu vois. Là, les gens, ils doivent se battre pour récupérer tes 100 euros. C'est à eux, au final, de négocier le truc. Tu vois, ce n'est pas toi qui est en train de dire, baisse ton prix, machin chose. C'est à eux de te dire, ok, pour 100 euros, je t'en fais 5, tu vois. Le point de vue n'est pas exactement le même. Donc, j'aime bien cette façon de retourner le problème 26K, eux. Drôle de nom, encore une fois. Mais ça ne garantit pas qu'ils ne vont pas capter le truc et puissent dire, ok, bah, 100 euros, je t'en donne 2, quoi, tu vois. C'est ça, le truc. Mais ils comprennent que toi, tu retournes le problème et qu'éventuellement, ils vont être mis en concurrence. Je trouve que psychologiquement parlant, c'est très pertinent de demander à certains fournisseurs de te donner la meilleure qualité pour le prix ou la meilleure quantité pour un prix. Moi, je partirais plus sur la quantité et ensuite négocier la qualité dans un second temps. Parce que comme ça, ils se battent un petit peu plus pour les prix et te donner une plus grosse quantité. Mais c'est intéressant comme question. C'est très intéressant. Je vous mets le lien de son commentaire dans la description de cette vidéo, mais c'est super intéressant, je trouve. Tu fixes le budget et tu leur dis, voilà, moi j'ai ce budget-là, qu'est-ce que vous pouvez me faire pour ce budget-là ? Et c'est à eux de se casser la tête pour toi, tu vois. Et ça, c'est bien. C'est pas toi qui te casses la tête à essayer de négocier le cahier des charges, à essayer de négocier la quantité, etc. Donc, tu retournes le problème. Très bonne technique de négociation. Moi, j'ai envie de dire 26K, eux. Ça me paraît très pertinent. Ça me paraît très pertinent. Et dans un second temps, effectivement, leur dire, voilà, si je mets un petit peu plus, quelle est la différence de qualité ? Si je mets un petit peu moins, quelle est la différence de qualité ? Parce que c'est à eux de se justifier comme ça. Et c'est à eux de justifier leur prix. Et ils ne peuvent pas se permettre de dire, ah ouais, pour 2 euros de plus, tu as une couleur en plus sur l'impression. Ou pour 2 euros de plus, je te polis un petit peu le truc, tu vois. C'est pas pertinent. T'as l'impression qu'au final, ces 2 euros ne valent pas cette différence de prix. Donc, c'est à eux de se battre pour justifier leur prix. Et je trouve que c'est vachement bien. Moi, je ne fais pas beaucoup ça. Je ne travaille pas beaucoup de cette manière-là. Parce que souvent, je connais la valeur des choses. Et je leur dis, voilà, je sais que ça, ça coûte autant. Est-ce que tu peux faire mieux ou pas ? Et donc, ils doivent se battre pour baisser leur prix et être compétitifs, tu vois. De faire un petit peu la garde des prix. Mais cette manière de travailler est aussi très intéressante. Moi, je dis, notez-le quelque part. Notez-le quelque part. Parce que 26K, eux, là, ce qu'ils nous proposent, c'est super pertinent. Plutôt que de demander un prix pour un produit, demandez combien, quelle quantité de produits il peut nous faire pour un budget donné. Et ça, c'est très pertinent. Mais je l'avais fait indirectement dans la vidéo sur Droplan, dans laquelle je disais, voilà, j'ai tel budget. Oh, je ne pense pas que je l'avais publié. Non, c'était un truc que j'avais fait moi-même pour moi. Donc, pour mon sourcing. Donc, je ne l'ai pas mis. Mais voilà, j'avais dit, voilà, j'ai à peu près ce budget-là. J'en veux pour autant de masques et autant de filtres. Je ne l'avais pas mis sur la... Ce n'est pas sur YouTube, c'était pour moi. Et c'est un petit peu cette manière de travailler aussi. Donc, je le fais aussi, mais pas souvent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder. Je pense que c'est bien de le noter quelque part. Parce que sinon, quand on est dans le feu de l'action, on n'y pense plus, on oublie. Donc, notez-vous, faites-vous des listes de process. Encore une fois, on en parle dans la formation. Vous avez le lien dans la description. Mais faites-vous des listes de process pour, par exemple, quand je vais sourcer, quand je vais demander une cotation, quand je vais faire mes échantillons, etc. Surtout, gardez des check-lists. Parce qu'il y a des choses qu'après, on n'y pense plus. Et on se dit, ah mince, la dernière fois, ça aurait été bien si j'avais fait ça. Et donc, comme ça, vous l'avez. Vous choisissez de le faire ou pas, mais au moins, c'est dans la check-list. Faites-vous des check-lists. Donc, 26K-E, je pense que c'est une excellente idée pour répondre à tes questions. J'aime beaucoup ta façon de penser. Et je te souhaite du coup plein de succès dans le business. Parce que je le sens bien, ton truc, là. Allez, à très vite dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, les vidéos et les astuces comme ça, abonnez-vous à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501